Sous-titrage MFP. La musique qu'il y en avait dans la maison, mais il n'y avait pas de musique classique vraiment. Puis c'est en faisant le test pour entrer à l'école Le Plateau, j'ai été choisi. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mon grand-père m'a amené dans quelques concerts, dans les parcs à Montréal, des fois à Maurice Richard. Mais un moment super marquant, ça a été la 9e de Beethoven au Forum. C'était magique, c'était énorme, c'était fort. Tout d'un coup, d'être avec, je ne sais pas, 10 000 autres personnes, 15 000 autres personnes, à écouter une pièce que je connaissais, dans un endroit aussi que j'aimais beaucoup pour aller voir les Canadiens, mais ça a fait un petit... ça a comme tilté un peu, là, tu sais. J'ai vraiment eu l'impression que j'étais dans un moment assez spécial. Le choix de vouloir être musicien classique s'est venu assez tard, je te dirais probablement en secondaire 4. C'est là que j'ai comme... je faisais le conservatoire à temps partiel, le soir, puis les fins de semaine. Puis là, quand c'était le temps de commencer à penser au cégep, il n'y avait rien d'autre qui me tentait. Je voulais aller en musique. Pour les instruments plus exotiques, comme justement, le hautbois, le basson, le corps français, des élèves du conservatoire venaient faire un atelier pour présenter les instruments. Puis là, bien, il y a quelqu'un qui est venu présenter le basson. Il arrive avec sa valise, il l'ouvre, puis là, il commence à mettre les morceaux ensemble, comme un, je ne sais pas, un plombier, une espèce de... Il y avait un côté, c'était comme déjà en voyant l'instrument en partie démontée. J'ai été fasciné. Mais là, lui, il a joué, puis toute l'étendue de l'instrument, c'est un petit peu plus grave, la dernière note, qu'un violoncelle. Puis ça peut aller jouer dans des notes aussi aiguës que la clarinette, que la flûte, le hautbois. Moi, je pensais que le basson allait être un petit peu plus comme moyenâgeux, un petit peu étrange, là, tu sais. Mais ça l'est, oui, mais... Puis moi, j'ai eu un coup de foudre. Une des difficultés, c'est que ce n'est pas un instrument qui joue très doux ni très fort. Si tu veux, tu peux faire. Donc, pour avoir une projection, puis une palette de nuances, puis de dynamique, c'est probablement la chose la plus difficile, tu sais. Une des particularités, c'est le petit morceau de bois, l'hanche double qu'on fabrique nous-mêmes en général. Ça fait 34 années que je joue du basson, puis faire mes hanches, c'est encore super difficile. Tu ne peux pas être paresseux pour les hanches. Si tu as une hanche qui ne va pas bien, tu ne sonnes pas bien, tu ne sonnes pas juste. Puis là, bien, ça peut être très, très embarrassant dans des situations d'orchestre ou de musique de chambre, tu sais. C'est du roseau. Puis de là, c'est à moi de le façonner, de faire le plan. Après ça, il faut que je l'attache. Ça fait que c'est comme, c'est super comme organique bricolage, dépendant des fois de facteurs, autant que pour l'agriculture ou pour le vin, tu sais. Peut-être que mon morceau de bois sur lequel je vais avoir passé du temps, bien, il ne voudra jamais bien vibrer, puis jamais comme matcher l'instrument ou bien matcher ma bouche, mon physique, puis le... Non, c'est encore très satisfaisant. Quand j'arrive à faire une hanche qui va me permettre de faire ce que je veux faire, il y a encore un petit sentiment de fierté, là, tu sais. Pour moi, ce qui est fascinant, c'est d'avoir, justement, dans le cadre d'un concert ou d'une oeuvre, d'avoir autant de rôles, puis de devoir les assumer pleinement. Pour prendre l'exemple de la sixième symphonie de Tchaïkovski, tu sais, je vais commencer quelque chose de très, très sombre, un solo dans le grave, accompagné seulement par les contrebasses, donc là, il y a déjà une couleur, puis une atmosphère. Puis là, bien, après l'introduction, déjà là, je change de chemise, de costume, puis je me passe des belles gammes des solos que j'échange avec la flûte, tu sais. Puis là, on doit s'écouter, des choses comme ça. On arrive dans le dernier mouvement, on joue toute la section des bois ensemble, mais c'est le basson qui finit tout seul. Donc, je vais avoir passé une heure de musique à jouer plusieurs personnages différents. Probablement que le mythe numéro un, c'est que c'est snob, puis que c'est élitiste. Moi, j'ai pas vécu ça comme ça quand j'étais jeune, tu sais. C'est de la musique, là. C'est pas juste des gens qui ont fait des gammes au conservatoire, puis là, ils sont sur scène, puis quelqu'un en avant qui bat la mesure, puis ça reste, tu sais, des gens qui ont un désir de communiquer. Il y a de l'émotion, il y a du pathos, il y a énormément de richesse d'histoire. Tout le monde devrait avoir accès à ça, tout le monde devrait avoir la chance de toucher un instrument ou d'en jouer un peu, même si c'est seulement pendant l'école primaire, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours aimé parler du métier, parler de la musique, parler des instruments. Je considère que je parle français, je parle anglais, puis je parle musique. Le plus important pour moi, c'est de rendre, tu sais, la musique dans la mission de l'OSM depuis le début, c'est de la présenter beaucoup aux enfants, de la présenter au public, pas juste dans la salle de concert. Tu sais, quand on a, je sais pas moi, 5-10 000 personnes qui viennent dans un parc ou 30 000 au pied du stade, bien, si on en allume quelques dizaines ou quelques centaines qui vont venir après ça à l'OSM, bien, c'est une mission accomplie. Il y a un côté autant super personnel. Tu sais, moi, je sais comment je veux sonner moi, puis là, il faut que je concilie, et j'adore faire ça, mon idée, ce que je pense que le compositeur veut dire, ce que mes collègues autour de moi vont jouer, tu sais, puis ce que le chef nous demande, c'est comment faire certaines phrases d'une façon qui est la mienne, qui va pas déplaire au chef, puis qui va pas mettre quelqu'un dans le champ autour de moi, bien, on arrive à faire ça en très peu de temps, en très peu de répétition, puis ça, c'est parce que les collègues que j'ai à l'OSM sont fabuleux. Puis là, bien, quand ça s'est bien passé, le fait de le partager, de l'offrir au public, puis de voir leur réaction, c'est encore une source de motivation, puis d'enchantement pour moi, vraiment. Tu sais, c'est miraculeux d'avoir 14 premiers violons qui jouent la même affaire, super technique, super difficile, puis ça sonne comme si c'était une personne, tu sais, je sais pas pourquoi, là, j'ai la chair de poule à en parler, tu sais, justement, ce que chaque personne apporte, tu sais, puis après ça, si, tu sais, moi, j'ai la chance de le faire en tant que Montréalais d'origine, puis de le faire à l'OSM, bien, oui, c'est la meilleure job au monde, là. J'ai la meilleure job au monde. Je suis encore impressionné par mes collègues, je suis encore ému de faire partie de cette grande histoire-là, puis il y en a une histoire à l'OSM, là, tu sais. Puis on continue aussi de, nous, de la créer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501